Hey, je reviens aujourd'hui comme prévu pour vous présenter la partie 2 de la toile Isabelle Isabelle, non, pas du tout Euh, Elizabeth, qui finalement m'a pas demandé tant que ça, c'était plus au niveau de la recherche Vous allez voir, j'ai pris une photo de la toile, donc de là où j'en étais arrivée, pour ensuite tester des petites choses sur Photoshop Le but, c'était pas de trop charger, donc c'était vraiment d'avoir toujours une belle partie de lumière Donc sans forcément que ça reste aéré Et donc c'est pour ça que j'ai voulu faire des tests, pour être sûre de savoir dans quoi je m'embarquais Et que le résultat allait me plaire tout simplement Je suis partie d'un moodboard que je vous mets quelque part là ou là Qui m'a beaucoup inspirée pour me focaliser en fait sur les tons que j'allais mettre Pour pas en mettre trop Et c'était super important pour moi que je ne rajoute pas simplement les éléments pour les rajouter Mais que je les ajoute et qu'ils fassent partie des éléments qu'il y avait Donc en l'occurrence le portrait et surtout les mains J'en fais une petite accessoire avec les mains Assez simple au final et léger ce que j'ai rajouté Mais c'était important pour moi que ça prenne quand même quelques jours Pour justement pouvoir ajouter les éléments petit à petit Et revenir deux heures, quatre heures, un jour après Pour pouvoir avec un nouveau regard me dire Ah là j'en ai peut-être mis assez 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 N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Je suis très curieuse d'avoir vos avis Peut-être que vous préfériez avant Alors dans ce cas ne le dites pas Non je rigole mais ça se peut Voilà j'ai tenté quelque chose Si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker Et de partager au maximum Rendez-vous sur Instagram Et un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada